Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Nous allons vous faire le résumé d'un nouvel épisode de votre série préférée de vie. Mais avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne rien rater des épisodes suivants. Cet épisode commence avec Carmen, qui est prête à bondir sur son agresseur. A sa grande surprise, elle voit Kiros débarquer et lui demande ce qu'il fait là. Il dit que depuis qu'il a connu le plan de Ventura, il l'a suivi à distance. Alors Carmen est en colère et le demande pourquoi il la suit et dit qu'elle n'a pas besoin de protection et dit qu'elle peut se débrouiller toute seule. Elle dit ensuite que Ventura attend d'elle qu'elle soit effrayée et dit qu'elle ne va pas lui donner ce plaisir. Alors, Kiros dit qu'il va juste marcher avec elle, pas la protéger, mais elle refuse et s'en va. Au présent, Diana vient voir Léo dans sa chambre et lui demande ses intentions envers sa fille. Il dit qu'il ne veut pas mettre une étiquette sur leur relation pour le moment et sait qu'elle sort d'une relation compliquée et lui aussi. Il dit ensuite qu'il aimerait juste faire les choses bien pour un début et demande à Diana pourquoi elle cherche à savoir cela, pourtant sa fille est un adulte. Diana dit qu'elle est sa mère et n'aimerait pas la voir souffrir une seconde fois et s'en va. De l'autre côté, Dani arrive à l'atelier et trouve Chloé. Il la salue et celle-ci répond de façon froide. Alors, Ribeiro arrive et il lui demande ce qu'il fait là et lui demande ce qu'il a fait de ses examens pratiques. Il répond qu'il ne les a pas passés car il sent un nœud à l'estomac. Alors, Chloé et Dani s'accordent et sortent des arguments pour essayer de le convaincre d'y retourner, ce qu'il finit par faire. Une fois parti, un froid s'installe à nouveau entre Chloé et Dani. Pendant ce temps, Olga est à l'hôtel et celle-ci essaie de faire un café. Tirso arrive et lui demande de le laisser faire. Mais celle-ci insiste et ils finissent par tout renverser au sol. Elle le demande alors ce qui se passe et il répond que tout va bien. Il lui fait comprendre qu'il agit bizarrement avec elle depuis un moment et elle aimerait savoir le pourquoi. Ils se mettent à se discuter et Tirso finit par dire qu'il a besoin d'espace. Alors, Olga s'en va et lui dit qu'elle va lui donner tout l'espace dont il a besoin. De son côté, Julia est à l'atelier en train de prendre sa collection en photo. Léo vient la voir et lui demande de l'accompagner quelque part. Elle dit qu'elle n'a pas le temps actuellement et lui dit qu'elle le fera une fois qu'elle terminera avec cette collection. Il accepte sa proposition et lui demande s'il peut l'aider. Elle dit qu'elle aimerait filmer chaque pièce séparément et aussi le tout ensemble et demande à Léo d'être son modèle. Il accepte et dit qu'il va se préparer. En Afrique, Linda vient voir Inès et lui dit qu'elle a organisé une fête pour la réouverture du club, mais personne n'est venu. Inès lui dit qu'elle est désolée et lui dit que cela va s'arranger. Alors Linda lui donne des papiers et lui demande de coller sur sa porte, de l'aider à faire de la publicité en parlant aux gens autour d'elle. Inès dit qu'elle a compris et dit ensuite qu'elle ne lui promet rien, car elle est un peu préoccupée par le conflit entre Carmen, Victor et Ventura. Alors Linda lui dit qu'elle est désolée et espère que tout va s'arranger. Elle dit ensuite qu'elle aussi a des sérieux problèmes au club et dit qu'elles vont travailler avec Angèle. Inès est étonnée et dit qu'elle pensait qu'ils étaient fâchés. Linda dit que c'était le cas, mais ils se sont réconciliés après qu'il a pris sa défense lors de la réunion. Inès lui demande de garder néanmoins un œil sur lui. Pendant ce temps, Kiros est avec Enoua et il lui raconte ce qui s'est passé hier. Il lui demande de discuter avec Carmen pour la convaincre de ne pas gérer cette situation toute seule. Enoua dit qu'elle ne sait pas comment faire, car Carmen ne risque pas l'écouter. Kiros dit alors que cela est de la faute de Victor et dit que si celui-ci rentre chez lui, rien de ça ne serait arrivé. Enoua lui demande de ne pas dire cela et dit ensuite que Victor est quelqu'un de bien. Elle dit également qu'il n'est pas au courant de l'attaque qu'a subi Carmen. Pendant qu'ils discutaient, Francisco entre et les demande de quelle attaque ils veulent parler. De son côté, Linda va voir Mabélé à la fabrique et lui dit qu'elle est venue le remercier pour ses conseils, car elle est devenue la gérante du club. Mabélé dit qu'il est content pour elle et demande ce qu'il peut faire actuellement pour elle. Linda dit qu'elle aimerait lui offrir du travail au club. Pendant qu'ils en discutaient, Patricia arrive et lui demande ce qu'elle est venue faire. Elle dit qu'elle est passée voir Mabélé pour lui proposer un travail au club, qui sera bien sûr rémunéré. Patricia lui dit que cela n'est pas possible, car Mabélé a beaucoup de travail à la fabrique et lui demande de confirmer. Il dit à Linda qu'il ne peut pas l'aider et s'en va. Une fois Mabélé partie, Linda demande à Patricia si elle fait cela parce qu'elle a gagné le club. Patricia lui dit que cela n'est pas le cas et dit que Mabélé a réellement le travail et Linda s'en va. Carmen est avec son père et est sur le point de partir à la fabrique. Son père lui demande où elle va et lui dit qu'il a eu vent, qu'elle s'est faite bousculer de la part d'Enoa et de Kiros. Elle dit que Ventura a envoyé ses hommes pour l'effrayer et lui dit que rien ne s'est passé de grave. Son père lui dit qu'il ne peut pas s'amuser avec une situation aussi délicate et dit qu'il ne peut pas prendre une menace sur sa fille à la légère. Elle le demande de ne rien faire en disant que cela risque empirer la situation. Alors, son père accepte de ne rien faire mais dit qu'elle ne sortira plus de la maison sans sa permission à partir d'aujourd'hui. Une fois partie, Enoa vient la voir et lui dit qu'elle est désolée et dit que son père les a surpris dans la cuisine. Carmen dit qu'elle ne s'en fait pas. Au présent actuel, Julia est avec Léo et sont en pleine séance photo pour la promotion de ses produits. Ils jouent tour à tour au modèle et Léo finit même par enlever complètement sa chemise. Diana arrive et les trouve dans un fou rire et ne comprend pas ce qui se passe. Pendant ce temps, Tirso est avec Eric et est un peu triste. Eric lui fait la remarque et lui demande pourquoi il a le visage aussi triste. Tirso le répond et il se met à discuter des affaires du passé entre son père, lui et également sa mère. Après avoir entendu toute l'histoire, Eric dit qu'il va faire un effort avec sa mère mais qu'il ne promet rien. Tirso le remercie et lui dit petit à petit. Un peu plus tard, Mario vient voir Diana et il se met à discuter sur le fait qu'ils sont seuls. Diana dit à Mario qu'il n'est pas seul, qu'il a au moins Eric et Tirso dans sa vie. Pourtant, elle est inquiète pour son futur car elle n'a que sa fille dans sa vie. Mario lui dit que se relancer après un divorce n'est pas facile mais c'est aussi l'occasion de se réinventer et de devenir une nouvelle personne, une nouvelle Diana. Pendant ce temps, Chloé est avec Eric et celui-ci lui demande pourquoi elle est aussi triste. Elle dit qu'elle vient d'apprendre un truc personnel sur une amie. Alors Eric lui dit Maria et elle se rend compte qu'il était déjà au courant que Maria est un garçon. Elle le demande depuis quand il est au courant et il dit que cela fait plus de deux mois. Alors, Chloé se fâche et dit que tout le monde était au courant sauf elle et s'en va étant en colère. En Afrique, Carmen est à la terrasse en train de lire un livre. Kiros grimpe sur une échelle et se met à discuter avec elle. Elle lui dit qu'elle est enfermée comme une princesse dans son château à cause de lui. Il dit qu'il est désolé et que son père a surpris la conversation entre Noah et lui. Il dit ensuite qu'il est aussi soulagé qu'il le sache et Carmen dit qu'il n'est pas celui qui est enfermé toute la journée. Il dit à Carmen qu'il a profité de sa pause pour venir la voir et qu'il espère qu'ils sont toujours amis. Elle dit qu'ils le sont toujours et Kiros lui dit qu'elle peut toujours compter sur lui pour quoi que ce soit et s'en va en l'appelant princesse, ce qui fait sourire Carmen. De son côté, Ventura est en pleine réunion avec ses partenaires lorsque Francisco débarque et demande à discuter avec lui. Pendant ce temps, Linda est au club et essaie de faire des petits travaux elle-même. Celle-ci n'est pas contente car elle n'arrive pas. Inès vient la voir et Linda lui dit que les gens, comme son mari et Patricia, sont en train de lui mettre les bâtons dans les roues pour qu'elle échoue. Elle dit ensuite qu'elle doit faire des travaux dans le club et Inès lui dit que le club est bien comme il est et dit qu'elle est l'âme de ce club et que les gens se rendront bientôt compte. Linda est contente de ses propos et la remercie. De l'autre côté, Ventura demande à Francisco ce qu'il veut et il lui dit qu'il laisse sa fille en paix. Il dit en plus qu'il n'est plus l'homme d'affaires puissant qu'il a été et s'entoure de ses gens pour le prétendre. Ventura demande à Francisco si celui-ci le cherche et dit qu'il s'est pris à Carmen parce qu'elle se met entre son fils et lui. Alors, Francisco ne veut rien comprendre et lui demande de laisser sa famille en paix et s'en va. Une fois à la maison, il regarde par les fenêtres et Carmen lui demande ce qui se passe. Elle demande s'il a discuté avec Ventura et celui-ci dit qu'il a débarqué en pleine réunion et elle demande ce qu'il a dit. Il dit qu'il s'en fout et lui dit qu'il en a marre des menaces de Ventura et dit qu'il ne peut pas permettre à ce qu'il touche sa fille. Carmen lui dit que ça fait longtemps qu'il n'a pas parlé de Ventura de la sorte et dit qu'elle aime sa force. Il dit qu'il aime aussi et dit qu'elle peut vivre sa vie et sortir et qu'ils sauront comment faire si quelque chose venait à l'arrivée. Elle le remercie et est fière de son père. Au présent, Julia est en train de regarder les photos avec Léo et elle finit par le proposer de venir s'installer chez elle pour faire des économies. Pendant qu'il discutait, son téléphone se met à sonner et celui-ci ne veut pas répondre, ce qui inquiète un peu Julia. Voilà les amis, c'est déjà fini pour cet épisode de votre série préférée de vie. Si ce résumé vous a plu, alors abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater le prochain épisode. Merci à tous et à bientôt sur Onet TV. Sous-titrage ST' 501